Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Picotron. Picotron c'est la suite de Picobit et de Voxatron. Si vous ne connaissez pas, pas d'inquiétude, je vais vous en parler juste un petit peu avant. Et donc aujourd'hui, je vais faire vraiment une première vidéo découverte de Picotron. Je vais vous montrer un petit peu les différences avec Picobit. Et puis si ça vous intéresse, je mettrai en place différents tutos sur l'utilisation de Picotron. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs années de ça, je n'ai plus du tout la date en tête, il y a Picotron qui est sorti. Picotron qui est sorti, qui est maintenant en version 0.2.6.b. Picotron c'est quoi ? C'est une petite machine virtuelle qui n'existe pas vraiment, qui est faite vraiment pour apprendre la programmation. C'est vraiment super bien foutu pour apprendre la programmation. Je vais peut-être vous présenter vite fait Picobit quand même. Donc voilà, il y a eu plein de jeux qui sont sortis dessus, plein de cartes, plein de trucs, c'est vraiment bien foutu. Je vais vous montrer ici, on va lancer une petite carte. Une petite cartouche. Possibilité de jouer en ligne. Voilà, c'était une machine limitée en 126 pixels par 126 pixels. Donc à un carré, limité à 16 couleurs. Et franchement, il y a des trucs vraiment de dingue qui ont été faits dessus. C'était vraiment une super machine. C'est toujours une super machine. Donc je vous montre vite fait Picobit. Donc Picobit, là c'est la version éducation, c'est la version qui est disponible directement d'un navigateur web. Mais après, bien sûr, il y a des excès pour Windows, Linux, Mac et Raspberry Pi. Et donc ici, il y avait une page pour pouvoir taper son code. Voilà, ou taper de votre code. Ici, une page pour dessiner les sprites. Donc vous pouvez dessiner comme ça les sprites limitées en 16 couleurs. Un petit bonhomme. Voilà, j'ai collé les deux yeux. Bref. Ici, on pouvait dessiner une map. Donc vous pouvez dessiner tout un environnement en reprenant justement les cases sprites. Ici, vous pouvez faire des sons. Voilà. Et ici, vous pouviez composer directement des musiques, donc des modules dans le style Tracker Amiga avec 4 pistes. Vous pouvez comme ça créer de la musique. Donc grâce à ça, on pouvait comme ça développer ces logiciels de manière vraiment très simple, super bien foutue. Donc limité, pareil, niveau taille, enfin niveau poids du jeu limité. Mais il y a eu des minutes qui sont sortis après. Pico 8, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment génial. C'est super bien. Je l'utilisais avec des jeux dans les ateliers. C'est super bien pour apprendre la programmation. C'est vraiment très bien foutu. J'adore Pico 8. Ensuite, est sorti Voxatron. Donc Voxatron, ce les prix, personnellement, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc pareil, c'était mon principe. C'était un éditeur pour pouvoir apprendre à programmer, donc en voxel. Et voilà. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a des trucs sympas qui ont été faits avec. Mais je ne suis pas rentré dedans. Je n'ai pas creusé plus que ça, tellement. Et donc je n'ai rien trop fait avec. Mais voilà, c'est aujourd'hui que je fais cette vidéo. C'est pour vous parler de Pico 8. Donc Pico 8, c'est la suite de Pico 8. Ça reste en 2D. Ce n'est pas en voxel. Ça reste vraiment en 2D. Mais c'est une amélioration du Pico 8. Je vais vous montrer les spécifications. Donc le Pico 8 ont été limité en 128 par 128. Donc là, c'est du 480 par 270. Donc dans 16 deuxième, on n'est plus bloqué en 4 tiers. Donc ça, c'est l'avantage. Il y a différents modes d'écran. Il y en a 4 en tout. Il y a 64 couleurs. Donc on n'est plus limité à 16 couleurs. Donc ça, c'est des grosses différences. Il y a des petites différences au niveau graphique, au niveau audio. Une petite amélioration. C'est basé sur le LUA 5.4. Je ne sais plus sur quoi était basé le Pico 8. CRS compatible, normalement Pico 8. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que c'est une Alpha. Donc ça fait des cartouches de 256 kg. Donc beaucoup plus gros. Donc beaucoup plus de place pour développer. Ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, je vais vous montrer la roadmap. Donc là, est sortie la version 0.1 qui est sortie là. Donc que pour Windows, Mac et Linux. Verso RSB Repay sortira après. La version 0.2 est prévue fin d'année. Vous voyez ici, une petite modification. La version 0.3 en 2025. Et la version 1.0. On ne sait pas. La version 1.0 n'est jamais sortie sur Pico 8. Mais ça a bien évolué. C'était vraiment super stable. Donc aucun souci. Au niveau du tarif, ça coûte, si vous l'achetez au mois de mars, ça coûte 12 dollars. Après, ça sera 19 dollars. Et ceux qui ont déjà acheté, par exemple, Pico 8 ou Voxatron, ça sera 12 dollars aussi. Donc voilà. Je vais maintenant lancer Pico Tron. Et je vais vous présenter cela. Donc voilà. Je viens de lancer Pico Tron. Déjà, la première chose qui change, c'est qu'on ne se retrouve pas direct sur un terminal. On se retrouve sur un bureau. C'est vraiment une machine virtuelle avec un petit OS. Et donc, on est sur le bureau. Je vais vous montrer dans les réglages. On peut en full screen. Là, c'est le cas. J'ai des bugs et je ne suis pas en full screen. Il crache. C'est une alpha. C'est vraiment la version 0.1. Le pixel perfect. On peut stretch. On peut changer différents thèmes comme on veut. On peut changer les wallpaper comme on veut. On peut faire différentes choses avec. On peut couper le son si on veut. On peut avoir le réseau. On peut faire les fenêtres qui se déforment. C'est rigolo. On peut ici avoir par exemple une loupe. Ça peut être pratique. Et ici, voilà, des petits... Pour abuser les enfants, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit columbiaire d'écran. Ici, on peut créer des dossiers. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas... Moi, je l'ai fait... Je l'ai fait à partir de là. Et j'ai eu pas mal de petits soucis. Et donc, je le fais en terminale. Je le fais en terminale. Au moins, je n'ai pas de soucis. Ici, on peut ouvrir directement à terminale. Et là, pour quitter. Donc, ça, c'est pour la partie bureau. La partie développement. Ici, il y a une page où on peut coder. Pareil que Pico 8, mais par contre, plus spacieux, on va dire. Donc, c'est vraiment plus agréable. Ici, pareil, on peut dessiner les sprites. Donc, on peut toujours dessiner les sprites. Donc, plus de couleurs. Ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas vérifié, mais s'il y a vraiment plus de points. Les sprites sont vraiment plus larges. Donc, ça, c'est chouette. Donc, on peut comme ça dessiner des trucs. On va pouvoir dessiner des trucs beaucoup plus évolués, beaucoup plus fins. Ça, ça va être vraiment sympa. Avec différents outils. Donc, quatre pages de sprites comme avant. Ensuite, ici, c'est pour gérer la map. Donc, là, c'est la map gérée avec ce sprite-là. Oh, c'est très beau. Ce n'est pas grave. Là, c'est pour gérer sa musique. Donc, là, je n'ai pas encore regardé. Je n'ai pas encore regardé comment ça marche. Donc, c'est pareil à tracker. Je n'ai pas creusé. Je n'ai pas creusé plus que ça. Rien d'avoir des effets. Je n'ai vraiment pas creusé la partie musique. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. J'ai juste survolé vite fait. J'ai installé. J'ai regardé un peu comment ça se fait garder. J'ai tapé vite fait un peu de code. J'ai animé un petit sprite. Et voilà. C'était suffisant cette semaine. J'aurai un peu plus de temps de la semaine prochaine. Ici, on peut revenir sur le bureau. Et ici, on peut avoir directement le terminal sans avoir le bureau. Alors là, je ne vois pas trop l'intérêt entre les deux. Surtout si on tape ici. Si on tape ici. Par exemple, on va faire un ls. Donc, vous voyez, si je reviens, je peux toujours apparaître la dernière commande que j'ai tapée. Le terminal ici, un terminal différent. Ce que j'ai tapé dans l'autre ne fonctionne pas là. Je ne peux pas la récupérer. Ici, on peut créer. Par exemple, je vais aller sur le dossier. Je vais commencer. Je vais juste vous expliquer un petit peu vraiment la base. J'ai un petit peu galéré au début. Donc, le principe qui est vraiment la grosse différence, c'est qu'on va créer une cartouche. Cette cartouche va être stockée dans la RAM de cette machine virtuelle. Et c'est à partir de là qu'on va travailler. Et ensuite, il faut bien sûr re-sauvegarder la cartouche. Ce qu'on sauvegarde dans la RAM n'est pas sauvegardé sur la cartouche. Donc, si on réinitialise, on perd tout. Voilà. C'est vraiment à expliquer. On crée une cartouche. La cartouche est dans la RAM. On bosse dans la RAM. Et après, il faut sauvegarder la cartouche. C'est la grosse différence. Donc, là, on va aller... Donc, LS, c'est comme un dire. C'est pour afficher ce qu'il y a. On voit, on a un répertoire desktop. On va aller dans... Desktop. Excusez-moi, qui veut dire bureau. Donc, on va dessus. Là, on voit que j'ai par exemple un répertoire jbam. On va créer un répertoire. On va faire... MKDIR. On va l'appeler tuto. On va l'appeler tuto. Hop. Donc, là, vous voyez, il a créé un répertoire tuto qui est ici sur le bureau. Sur tuto, on va aller dans tuto. Donc, cd tuto. Donc, là, on est dedans. Et on va faire save. Et là, on va sauvegarder notre cartouche. Donc, on va l'appeler, par exemple, tuto 00. Parce que c'est vraiment de la base. Voilà. Tuto 00. On fait entrer. Donc, là, on voit qu'il a créé dans desktop tuto, tuto 00.64. Donc, la cartouche s'est créée. Très important. Ici, il faut vraiment tout coller. Il ne faut pas d'espace, pas de points, pas de trucs, pas d'underscore, pas de tirer. Rien. Vraiment coller. Sinon, ça fait des bugs. Voilà. Il faut vraiment tout coller. Donc, si je vais dans tuto, on voit que c'est la cartouche qui est créée. La cartouche, je peux la lancer à partir d'ici. Bon, là, elle ne va pas se lancer puisqu'on n'a rien dans le code. Mais sinon, on peut la lancer à partir d'ici. Alors, maintenant, la cartouche est créée. Moi, ce que je fais, c'est que je la recharge. Load tuto. La cartouche est mise dans la RAM. Vous voyez, la cartouche est chargée dans la RAM. Ce qui fait que si maintenant, je vais ici dans mon code et si, par exemple, je veux créer un nouveau fichier, vous voyez, je suis directement dans la RAM. Je suis dans la RAM cartouche. Et dans la RAM, il y a un répertoire cartouche qui contient le code, donc les fichiers .lua, ainsi que les graphismes, ainsi que les fichiers de cartes, ainsi que les fichiers de son. Voilà. Très important. On va créer, je vais te faire un petit quelque chose. Alors, la base de la base, il faut savoir que, comme PicoWit, il y a trois fonctions principales à connaître vraiment par cœur. C'est la fonction edit. Hop, excusez-moi. Donc, une fonction se termine toujours avec un end. Il y a une fonction, je vous explique après les trois. Il y a une fonction update. et une fonction draw. Donc, la première fonction, la fonction init, permet d'initialiser tous les marrages du jeu, donc tous les variables, par exemple, combien vous avez de points de vie, combien vous avez de temps, combien, voilà, où se trouvent les personnages, tout ça. Tout ça, c'est vraiment l'initiation au début du programme. La fonction update permet de mettre à jour en continu. Donc, par exemple, ça va gérer tout ce qui est input, donc quand vous appuyez sur le bouton, tout ce qui est test de collision, tout ça va être dans la fonction update, qui permet de tout calculer les interactions. Et la fonction draw permet de dessiner et d'afficher quelque chose. Là, on va dessiner, on va afficher quelque chose. On va faire un CLS qui va permettre d'effacer tout l'écran. Donc là, une chose importante avec ce langage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des points-virgules à la fin. Donc, s'il y a un oubli de points-virgules, ça marche. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Ça, ça avance, c'est bien sûr. Donc, on va effacer l'écran et on va afficher un sprite. Donc, sprite SPR. Excusez-moi, on va afficher le sprite 0 et on va le positionner en 128, 128. 128, 128, sous pic au 8, ça ne pourrait pas s'afficher puisque ça serait en dehors du carré. On va dessiner un sprite. Donc, on va aller... Il est déjà dessiné. Le sprite en 0, 0. Donc, le sprite 0. Ici. Hop. Il est dessiné. Donc, maintenant, il suffit d'être dans la terminale. Truc important, avant, vous pouviez taper Run. Ça ne marche pas. Maintenant, il faut faire à tout prix CTRL R et avec le CTRL droit du clavier. Sinon, ça ne marche pas. J'ai un souci. C'est sur mon Mac M2. Je n'arrive pas à le faire. CTRL R. Hop. Ça affiche le sprite. Vous voyez, je suis au milieu d'écran. Donc, 128, 128. Sous plus que 8, je serai sorti. Je suis vraiment au milieu d'écran. Donc, ça, c'est chouette. Maintenant que ça s'est fait, on va faire... Si on va juste retourner 8 fait sur le code, je vais vous montrer. Par exemple, ici, on peut initialiser des variables. On va initialiser sa position XY. Faire que X égale 200. Hop. Et Y égale 200. On va décaler. Et donc, ici, au lieu de mettre des valeurs, on va mettre X. On va mettre Y. Tac. Je sauvegarde. On va là, CTRL R. Vous voyez, il est déplacé. Et j'aurais pu faire, par exemple, Y égale 0. Y égale Y plus 1. Par exemple. Ça descend tout seul. Ça, c'est vraiment la base de la base de Pico 8. Et donc, maintenant que je sauvegarde, je vais faire... Je vais regarder où je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Je ne suis pas... Vous voyez, là, je ne suis pas dans le bon répertoire. Parce que c'était avec l'autre terminal. Hop. Donc, mon programme, il s'appelle TUTO 00. Je vais sauvegarder avec le même nom. TUTO 00. Entrée. C'est sauvegarder. Ce qui fait que maintenant, si je retourne sur mon bureau, hop. Vous voyez, dans TUTO. Il y a TUTO 00. Je peux double-cliquer dessus. Ça lance directement mon programme. C'est comme ça que je lance sur Mac. Je bidouille un peu comme ça. Je peux lancer maintenant directement mon programme. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était juste une présentation vraiment rapide de Pico Tron. Voilà. Comment un petit peu le prendre en main. Pour l'instant, je le rappelle, c'est vraiment une version alpha. C'est vraiment une version alpha. Donc, forcément, il y a des bugs. Forcément, il y a des bugs. J'ai eu des petits crashs, pareil, au niveau sauvegarde. Ça peut galérer au niveau Windows. Ça ne voulait pas sauvegarder mes cartouches. C'est-à-dire que là, elles étaient bien créées. Mais dès que je quittais, elles étaient effacées. Et donc, je suis passé par la version installation de Pico Tron. Ça a fonctionné. Là, tout à l'heure, j'ai retesté avec la truc tuto. Et la cartouche a ressauté, vous voyez. Hop, si je vais dedans, elle n'est plus là. Alors que dans J-Bam, elle est là. Ma cartouche teste. Donc, voilà. Il y a encore des petites améliorations. C'est vraiment une alpha. Je le précise vraiment, c'est une alpha. Donc, peut-être pas conseillé pour l'instant, vraiment, à mettre dans toutes les mains. Parce que ça peut faire un peu rager. Si la cartouche n'est pas sauvegardée. En tout cas, c'est super chouette. C'est super prometteur. Ça fait vraiment du bien d'avoir un Pico 8 amélioré. Avec, voilà, du 16 devièmes. Plus d'espace, plus de couleurs. Tout en restant limité. Le but, c'est vraiment d'avoir une machine limitée pour apprendre. C'est vraiment plus sympa d'apprendre. Mais vu les dingueries qui sont sorties sous Pico 8, avoir quelque chose de moins limité, entre guillemets. Voilà. Ça permet d'avoir des productions encore plus dingues. Et puis, c'est super agréable à bosser, franchement. D'avoir du 16 devièmes, je trouve ça vraiment agréable. Parce que, dans une petite fenêtre sur nos écrans actuels, c'est un petit peu gênant. En tout cas, c'est chouette. C'est vraiment très prometteur. J'adore ce genre de langage. C'est vraiment chouette. Si vous avez envie d'apprendre à programmer, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Au pire, pendant un an, vous prenez Pico 8. Vous prenez déjà des bonnes bases. Et après, vous passerez sous Pico 3. quand ça sera en version 0.2 à la fin de l'année. Donc, déjà, beaucoup plus stable. Ou sinon, si vous vous en foutez, d'essuyer un peu les plâtres, vous pouvez y aller directement sous Pico 3. Bon, ben voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.